Parole au test Fidèles amis de Parole au test, bonjour et merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission littéraire. Aujourd'hui nous allons découvrir la plume d'un homme d'âme, Jean-Claude Cuica, Les Mamelles du Soleil et son roman que j'ai choisi par vous. Avant de découvrir le contenu de notre roman, laissez-moi vous dire un mot sous l'écrivain. En effet, officier de l'armée, Jean-Claude Cuica est originel du département de Latakoura. Il est titulé d'une maîtrise en droit privé. Avec Les Mamelles du Soleil, son premier roman publié, il révèle que l'âme rime aussi bien avec les âmes qu'avec les lettres. Les Mamelles du Soleil, anthropomorphismes jouant avec l'isotopie et l'isocémie de l'Afrique, se révèlent être une véritable allégorie dénonciatrice des mots qui mine ce continent si les deux qu'ils se laissent très partout venant. Le temps de l'Afrique nouvelle, l'heure du soleil. La Russie a connu le temps du général Hiver. Voilà celui du général Soleil pour l'Afrique. Scutez bien l'horizon. Vous verrez une onde de choc qui s'apprête à tomber sur le monde entier. Elle dévoile que tout le pétrole que la terre cache est en train de s'évaporer. L'esprit humain, dans sa convoitise effrénée, va en napper les dernières gouttes. Il élapera goulûment et totalement du ventre de la terre. Et celle-ci, souillée parce qu'elle couvre jalusement, sera affaiblie. Alors, les producteurs et amoureux du pétrole seront au pied du néant. Découvrons le contenu de notre roman Les Mamelles du Soleil, avec quelques extraits que je vous invite à suivre. Le réveil a été agité au petit matin pour Hiro qui a dormi loin de sa femme et de son enfant. Qu'est-ce qui ne va pas, demande sa mère, dès qu'elle a lu de l'inquiétude dans son visage. Hier, sur notre trajet, on a aperçu des sacrifices à tous les grands carrefous. C'est ce qui te chagrine, va voir ton père. Il pourrait expliquer et brûler quelques enceintes en vue de conjurer le mauvais sort. Quelques instants plus tard, Hiro va voir son père, son oncle revenu de l'exode et quelques autres, en train de palabrer jusqu'à 7h de la matinée. Ils tiennent dans leurs mains des calabas de Chukutu. À la vue de Hiro, tous se tournent vers lui car la peur et l'inquiétude sont toutes visibles dans son regard. Dis-nous, qu'est-ce qui t'intrigue un temps, Hiro, toi, Indasao? Hier, sur notre chemin, j'ai vu des sacrifices à chaque carrefour jusqu'à l'entrée de ce village. Et cela m'intrigue, car on ne fait pas tant de sacrifices pendant la cérémonie de circoncision. As-tu identifié les composants de ces sacrifices, demande un vieux. Je n'ai pas trop regardé pour éviter de faire peur à ma femme. Y avait-il des membres du corps humain? Je ne suis pas certaine. On a fait le trajet pendant l'obscurité du petit matin. Nous devons nous lever pour aller consulter les esprits, propose quelqu'un. Tous se rendent aussitôt chez le devin qui n'habite pas loin de là. C'est un homme de petite taille. Et déjà à 7h, il est très sale. Vêtements et corps. On aurait dit qu'il y a fort longtemps qu'il a pris une douce. Il est craint partout le village. Car il possédait un puissant pouvoir de voyance et n'a sa langue dans sa poche. Ainsi, il dénonce publiquement tout ce que les esprits lui révèlent comme étant des sorciers ou des méchants. Il subit aussi des attaques de plusieurs d'entre ces derniers. Et pour riposter à l'heure et après ça, il paraît que ce devin va parfois dormir dans un puits. Son nom est Bakwasi, ce qui signifie le mauvais oiseau. En plus de ses deux yeux naturels, il en avait deux autres surnaturels qui lui permettent de voir ce qu'un humain ordinaire ne peut voir. Le pays va bientôt traverser des moments difficiles, dit Bakwasi. Pour quelles raisons et qui seront les auteurs de ces tropes demandes aussitôt iront ? Mon fils, les politiciens. Bakwasi se tair, rêve ses yeux de mort sur ses hauts tatous de rôle et d'une mère drôle en chaîne de sa bouche qui exale une odeur d'inceticide mêlée de pesticides. Oui, les politiciens. Ils veulent tous être présidents de la République ou ministres ou ordorables députés. Car c'est la seule manière de se faire facilement et rapidement de l'argent, puis de dominer les autres. Chez nous, les politiciens n'apportent pas de solution aux problèmes du peuple. Ce sont eux les problèmes. Toute l'assistance était hébitée. Comment faire pour conjurer les mauvais présages ? Demande le père de Hiro. Diminuer la soif du pouvoir des politiciens, répondit le vieillard. Mais quoi faisons-nous ? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas de réponse à tout, mais faites vite. Car bientôt, la course à la tête de l'État sera lancée. Plusieurs offriront du sang ou des sacrifices humains à leur fétiche afin que ceci leur assure la victoire. Où vont-ils trouver les moyens de leur politique ? S'inquièrent quelqu'un. Bakwasi esquisse un sourire n'a quoi avant de répondre ? Les petits enfants qui errent dans les russes en garde. Vous savez, les Américains sont fiers de leur patrie. Les Juifs ont de leur tradition. Les Zulu ont le souvenir de leur mati. Et nous, qu'avons-nous ? Le Vodou s'exclame quelqu'un. Non, pas le Vodou seulement, mais aussi et surtout la démocratie, la vraie, l'authentique, née du mélange du sang et de la sueur de ceux qui créent partout paix et liberté. Il ne s'agit pas de ceux qui veulent satisfaire leurs penses et leurs convoitifs. Lui répond, lui devait. Là, je reconnais la démocratie de nos pères, celle de nos jours glorieux de l'humanité, intervient mon oncle. Oui, c'est la démocratie qui conduit le peuple à renouveler cette dirigeante dans la paix et la transparence. Mais aujourd'hui, elle souffre beaucoup dans les pays africains. C'est d'ailleurs sur elle que cette intérance appuie pour s'éterniser au pouvoir. Comme le sida qui serait parti de l'Afrique pour le monde entier, ce nouveau virus va bientôt se propager aussi dans le monde entier. Pogpasi souhaitait excruire chaque visage comme s'il pourrait lire dans leur pensée avant d'ajouter. Mes frères, ces politiciens doivent se convaincre que le pouvoir est une machine conduite par un seul citoyen, mais dont les clés et les pièces de rechamps sont détenues par le peuple seul et non par les fétiches. Après ces mots, son regard se fige et il demande à ses hôtes de partie gangonais dans le village pour que les parents prennent soin des enfants et des personnes vulnérables. Le village est réveillé ce matin par un fait inhabituel. Dans un coin d'une paillote isolée dans le quartier de Yuré, a été découvert le corps d'une fillette d'environ 6 ans. Couché sur le dos sur un montagouré, le cadavre totalement refroidi, il est dans une mare de sang qui se coagule déjà. Des chiffons sont posés de paille d'autre du cadavre, empêchant ainsi le sang de s'étaler partout, rien de couler à travers une fente faite dans le bois du tabouret. Un récipient en agile posé par terre sous cette ouverture recueille le liquide vital de la vitine. Le pot de terre déborde déjà à l'arrivée de la foule. Pauvre gamine, ses yeux d'enfants agarres semblent se plier les bourreaux sans cœur qui, dans le but de lui arracher le signe, lui ont fait un cratère dans la partie gauche de sa petite poitrine. Prometteuse, ses jambes écartolées, couvertes de sang jusqu'aux chevilles, n'ont pu rien faire pour empêcher les robustes bras et mains de ses malfaiteurs de profaner ses organes génitaux qui n'ont presque pas encore révélé leur féminité. Le spectacle a hébété les villageois. La désolation et la consternation se lisent dans tous les regards. Une femme éclate en sanglots et contamine d'autres. Sorties de nulle part, les gendarmes font leur apparition comme s'ils étaient appelés par le pleur. Quel est l'animal sauvage qui a pu bien faire cela ? L'âge le plus grand, le plus gradé d'entre eux. Après les constatations d'usage, il se retire, promettant qu'une enquête sera ouverte. Que les auteurs de ce crapuleux hâte seront découverts, puis mis à la disposition de la justice, qui se chargera de leur punir à la hauteur de leur forfait. La dépouille est ensuite remise aux parents pour élimination. Le corps de la fillette traverse une foule aussi silencieuse que stupéfaite. Au passage, un curieux émulence. C'est très ce que l'homme devient de nos jours. Un enfant qui meurt en un espoir en moins. Au moment où les agents se retirent, une femme de petite taille, un robo se met à l'écaille et appelle les autres femmes présentes sur le lieu du crime. Elle s'appelle Yatou. Elle n'a pas fait de longues études, mais elle a beaucoup voyagé en Afrique et en Europe, où elle a suivi des amours. Yatou aimait deux-trois enfants dont un métisse, mais depuis, elle vit toute seule avec ses enfants qu'elle se bat pour nourrir et éduquer. Sa voix est un timbre métallique. Quand elle parle, ses mots vous traversent la peau et arrivent au cœur de l'âme, où l'on ne peut que lui obéir. Yatou a quelque chose d'angélique et en même temps quelque chose de filé en colère. Comme un aimant, Yatou attire vers elle toutes ses pères. Elle parle tout bas rapidement à ses soeurs, tout attristé par l'événement. Les mâles nous rendent la vie difficile. Je vois le coq de la basque ou s'attaquer aux poussins, au lieu de les défendre contre les pévés qui rôdent autour du poulailler. Après avoir fini les poussins, ils s'apprêtent à s'attaquer aux poules. Nous devons nous réveiller et nous lever. La guerre a commencé depuis un moment. Gare à celles qui seront endormies, elles périront comme des idiotes. À la fin de ce court discours, les femmes ont marché vers la maison du féticheur Pocassi. Le devin leur reçoit dehors. Yatou sort de la foule et parle au nom de ses pères. Nous voulons savoir qui a fait cela de tel sèchement. Qui a fait cela ? répéta Pocassi en secouant sa vieille tête. Oui, celui qui a fait cela. Le chef de la gendarmerie a parlé d'un animal sauvage, mais lequel ? Cet animal sauvage sans pitié est apparu en votre temps. Il veut le pouvoir sans utiliser la manière et les règles d'art. Mais il procède par des pattes avec les esprits qu'il doit rassasir avec du sein des organes humains. Donne-nous un nom à Telsi. Son nom, c'est le politique. Ce n'est ni un Bruno, ni un Adrien, ni un Boni, ni un Atta. Le combat n'est pas contre un homme, mais contre tout un système, un ordre, un esprit. Qui est-il réellement et qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne peux vous le dire et je ne le dois même pas. Écoutez vos cœurs, la solution y est renfermée. Si vous voulez l'enfonter, ne le combattez pas sur son propre terrain. Vous ne pourrez jamais le vaincre là. Mais si vous ne faites rien, vous ne suffirez pas non plus. Le politique est orgueillé et puissant. Mais vous gagnerez si vous féminisez la bataille, car la victoire est femelle. Merci, grand devin, conclut Yatou. Puis elle fait un grand geste, mais aux femmes qui se lèvent et la suivent. À la sortie de la concession du devin, les femmes se sont retrouvées sous l'arbre à palavre. Comme par enchantement, l'arbre est désertée par les vieux à 7 heures de la journée. Et c'est encore Yatou qui parle. Nous allons marcher pour tester comme ce qui se passe actuellement dans le pays. Mais notre marche doit être particulièrement différente de ce qui se fait ordinairement. Il faut que les hommes nous voient toutes et nous entendent toutes. Pendant que Yatou parle, une jeune femme lève son doigt pour demander la parole. Ce qui lui fut accordé. Les hommes aiment les femmes claires. J'aimerais que celles d'entre nous qui sont claires marchent en tête pour attirer leur retard. Ensuite, suivons les autres. Après une courte concertation, Yatou reprit la parole avec son timbre spécial. Puisque les hommes aiment les femmes claires, nous allons alors toutes devenir claires. Demain, je me rendrai à Cotonou pour acheter des pommades et des produits éclaircissants. À mon retour, celles d'entre nous qui ne sont pas claires vont les utiliser jusqu'à avoir le résultat que nous voulons. Puis, tout le monde revient ici dans deux mois pour démarrer la marche. Mais notre projet de marche doit rester secré si nous voulons réussir. Le devin demande aux parents de l'enfant reptile de l'amener afin qu'il le consulte et le traite. Parfois-ci observe l'enfant jusqu'à entrer en transe. Il se met en dispute avec un esprit que lui seul voit en temps. On entend le penser et ses invectives à l'air des plus grossières aux plus méchantes et vulgaires. Après toute une journée de consultation de plusieurs esprits de combat spirituel, Parfois-ci déclare Deux esprits de commun accord, lit votre fils. Il y a un esprit de mort et un esprit de serpent qui le tourmentent ainsi depuis des années. Que faut-il faire pour libérer l'enfant sur le presse de demander la mère ? Parfois-ci prend un air rêveur. Et au bout de quelques longues minutes de méditation répond. L'état de l'enfant sera échangé contre celui de voyager de l'au-delà. Un mort s'écrit encore qu'on roule tout bouleversé. Oui, un mort. Mais l'enfant ne mourra pas car il a un destin têtu, répond froidement le devin, Qui roule ses grosses yeux semblables à se dérefter. Entre deux soufflent et la joute. Mais il y a une condition. Il faut être nœud. Pourquoi faut-il être nœud, demande la femme ? Pour ne pas être différent des voyageurs de l'au-delà qui eux sont toujours nœuds. En plus, la nudité des pauvres et des vertus que nous les vivants ignorons. Koumio scrute le visage de son mari espérant trouver un quelconque soutien à son scepticisme féminin. Mais le visage de Hiro qui demeurait toujours silencieux était fermé et Koumio abdique. Le jour du rituel arrive et se déroule avec seuls les géniteurs de l'enfant. Des étrangers curés ne sont pas invités. L'enfant est conduit inuitamment au cimetière du village. En cette nuit calme et paisible, le croque-mort est la seule âme humaine dans ce silence vertubé de temps en temps. Pas des chants lugubres, de hiboux et de chauve-souris. Amis de parole au test, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'était Les Mamelles du Soleil, un roman écrit par Jean-Claude Puéca, un homme des armes. Merci de l'avoir suivi et retrouvé ce roman dans les réunions de la bibliothèque Nispho de Donissoglo, du Centre culturel et artistique africain de Kotonou. A bientôt pour un autre numéro de votre émission Parole au test. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada